Bonjour à tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite, relais thermiques, cela confine son usage à la protection contre les pannes franches. Rendeur proportionnelle à l'énergie absorbée par le fusible, par son pouvoir de couple, cet article traite, contacteur, relais thermiques, est un relais de protection contre les surcharges lorsque le courant dépasse la valeur de réglage du relais celui-ci s'excite. Ces contacts sont accrochage mécanique. Fonction, relais thermiques sont des dispositifs de protection. Ils sont conçus pour couper l'alimentation si le moteur tire trop de courant pendant une période de temps prolongé. Pour ce faire, relais thermiques contiennent un NC, relais normalement fermé. Quand un courant excessif circule dans le circuit du moteur, le relais s'ouvre en raison de l'augmentation de température du moteur, la température de l'équipement, ou le courant de surcharge détecté, en fonction du type de relais. Relais thermiques sont semblables à des disjoncteurs dans la construction et l'utilisation, mais la plupart des disjoncteurs diffèrent en ce qu'ils interrompent le circuit en cas de surcharge se produit même pour un instant. Relais thermiques sont inversement conçus pour mesurer le profil de chauffage d'un moteur. Par conséquent, la surcharge doit se produire pendant une période prolongée avant que le circuit ait interrompu. Les acheteurs peuvent choisir entre plusieurs types de relais. Relais thermiques bimétalliques, solides et à relais thermiques. Les relais statiques sont des dispositifs électroniques qui n'ont pas mobile ou pièce mécanique. Au lieu de cela, le relais calcule relais thermiques de surcharge, la température moyenne du moteur en contrôlant son démarrage et le fonctionnement courant. Relais statiques ont tendance à être plus rapides que ceux électromécaniques et disposent également des points de consignes réglables et les temps de parcours. Parce qu'ils sont incapables de produire une étincelle, ils peuvent être utilisés dans des environnements explosifs. Contrôle de la température relais thermiques. Relais de contrôle de température détecter directement la température d'un moteur avec une thermistance ou un dispositif de résistance thermique, RDT, sonde qui est intégrée dans l'enroulement du moteur. Lorsque la température de consigne de la sonde est atteinte, la résistance augmente rapidement. Cette augmentation est ensuite détectée par un circuit de seuil, ce qui ouvre les contacts du relais. Relais thermiques en alliage eutectique. Alliage de fonte, ou eutectique, relais de surcharge se compose d'une bobine de chauffage, un alliage eutectique et un mécanisme mécanique pour interrompre le circuit. Cet article traite contacteur, appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande électrique ou pneumatique. Un contacteur est un appareil électrotechnique destiné à établir ou interrompre le passage du courant à partir d'une commande à distance électrique ou pneumatique. Construction Selon leur utilisation, ils peuvent être unipolaire, bipolaire, tripolaire ou encore tétrapolaire, c'est-à-dire qu'ils possèdent de 1 à 4 contacts de puissance. Sur les contacteurs de puissance élevés, les bobines de commande sont souvent interchangeables, permettant de commander le contacteur avec différents tensions, 24 volts, 48 volts, 110 volts, 230 volts, 400 volts. Cette tension peut être continue comme alternative. Les contacteurs tripolaires comportent la plupart du temps un contact auxiliaire, tandis que les contacteurs tétrapolaires n'en ont en général pas, la place du contact auxiliaire étant occupée par le quatrième contact de puissance 7 à 8 non représenté sur le schéma ci-dessous. La différence entre contact de puissance et contact auxiliaire réside dans le fait que le contact de puissance est prévu pour résister à l'apparition d'un arc électrique issu d'un fort courant, à l'ouverture ou à la fermeture du circuit. De ce fait, c'est ce contact qui possède un fort pouvoir de coupure. Le contact auxiliaire n'est doté que d'un très faible pouvoir de coupure, ce dernier fait partie de la partie commande du montage dont les courants restent faibles face à la partie puissance. Ainsi, la seule différence qui existe entre un relais électromécanique et un contacteur est la présence ou non de contact de puissance, pouvant établir ou interrompre de fort courant. On peut considérer un contacteur comme étant un relais de puissance, ou bien un relais comme étant un contacteur dépourvu de contact de puissance. On peut le mettre en place. ... 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